bonjour et bienvenue à tous dans mon émission sur ma chaîne youtube dédié au trading déjà je vous souhaite à tous une excellente année 2024 plein de réussite dans vos activités de trading et on va commencer l'année bien je vous avais dit l'année dernière au mois de décembre que j'allais très certainement faire un nouveau format pour pour mes analyses donc le nouveau format il arrive c'est un format vidéo donc vous savez habituellement chaque dimanche après-midi ou dimanche soir parfois même le samedi enfin général c'est le week-end je préparais des analyses pour la semaine à venir et ben maintenant j'ai décidé que je le ferai sous format vidéo vous pouvez de toute façon suivre toutes mes analyses en live sur mon profil trading view puisque elles sont publiquement partagées tous mes niveaux support résistance sur les réseaux sociaux quand il y a des des momentum intéressants quand il y a des particularités à suivre sur le marché je partage des graphiques occasionnellement pour vous signaler tiens il ya peut-être un niveau intéressant maintenant ou un support une résistance ou peut-être une zone d'achat une zone de vente je vous le signale mais les points hebdomadaires maintenant c'est des points qui sont faits sous format vidéo sur ma chaîne youtube et également sur la page facebook alors on va commencer je vais partager mon écran on va commencer par l'euro dollar partage d'écran ici écran 1 donc on a commencé alors ça a été une semaine très folle on regardera surtout sur le cac 40 on commence l'année sur les chapeaux de roue j'ai envie de dire en termes de volatilité sur donc ça c'est les niveaux alors voilà si vous allez sur mon profil attendez hop je vais le mettre le micro comme ça si vous allez sur mon profil ici sur mon profil ici vous découvrez toutes mes analyses toutes les analyses donc ici l'euro dollar et où vous allez voir les niveaux change pas trop d'une semaine à l'autre parfois il faut un petit peu les adapter bien sûr donc ça c'est mon analyse euro dollar qui est publiquement accessible avec les niveaux support résistance ça c'est tel que je l'avais tracé à l'époque ça c'est ce qui s'est passé évidemment j'ai rajouté des niveaux donc c'est pas tout à fait la même analyse ce que vous avez publiquement c'est les niveaux principaux sur mon analyse moi j'ai rajouté des niveaux de support résistance au fil du temps j'adapte j'évolue bien sûr les niveaux c'est des zones j'essaie de les optimiser au autant que possible alors ce qui est intéressant c'est que ici on a cette zone de support sur laquelle d'ailleurs ici on va la remettre en verte parce que cette zone est devenue une résistance maintenant on a l'euro dollar qui est allé travailler sur la zone de support des 1 0 9 27 30 ou 20 30 on est allé rebondir dessus on est allé on est allé presque chercher d'ailleurs ici hop voyez je l'ajuste un petit peu puisqu'on est quand même allé la chercher cette zone des indices bon qu'est ce qu'il faut surveiller cette semaine ça va être très simple si on a une cassure ici de ce support on va peut-être potentiellement donc si on a une cassure du support 1 0 9 20 le target ça sera d'aller chercher les 1 0 8 40 en objectif en tout cas en premier objectif ça m'étonnerait qu'on baisse plus que ça mais on peut avoir un deuxième objectif si on veut un peu plus long terme ici à 0 7 53 n'empêche que alors ici j'ai pas envie voilà on va on va les classer je fais en temps réel vraiment c'est en temps réel en même temps que je vous parle voilà en termes de gras pour les majeurs et les mineurs donc ce support me semble beaucoup plus important que celui ci et que celui ci donc en cas de cassure bon ben voilà vous avez les niveaux potentiellement objectif 1 0 8 40 si jamais on rebondit dessus on pourrait aller rechercher les indices pourquoi pas indice ça va être un seuil psychologique très dur à très dur à franchir je pense et sinon après on a comme cible à 11 et un 12 grosso modo rien de très compliqué sur l'euro dollar pour les traders forex on va passer aux niveaux sont bons voilà là c'est bon pour la semaine on va passer sur le bitcoin alors le bitcoin l'appareil je vais un peu adapté les niveaux ici ici ouais voilà ici ce niveau il correspond à quoi on va peut on va pouvoir se mettre en alors j'aime pas trop trop me mettre en hebdomadaire mais si on va quand même se mettre en hebdomadaire pour voir d'où viennent ces niveaux ici voilà ils vont se remettre en daily on va remettre le graphe bien comme il faut d'ailleurs j'en profite ici euro dollar on fait un petit tour sur 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 pro real time web je vous invite à ouvrir un compte sur pro real time web c'est gratuit ça vous permet aussi d'avoir d'autres niveaux alors ici pro real time web là je l'utilise en hebdomadaire donc le niveau majeur je reviens sur l'euro dollar désolé le niveau majeur ce sera 1 12 et 1 0 6 si vous voulez vraiment les niveaux les plus importants sur l'analyse de l'euro dollar donc on revient sur le bitcoin et ben le bitcoin la semaine prochaine on va pouvoir quand même surveiller support résistance mais rappelez vous que sur le bitcoin ce qui va être on va dire majeur la semaine prochaine la semaine à venir ça va être bien sûr cette décision de la sec par rapport aux etf etf bitcoin donc s'il est accepté on pourra forcément avoir un marché aussi alors ça c'est intéressant ce qu'il ya ce qu'il ya à dire sur le bitcoin il ya énormément d'attentes sur cet etf et tout ce que je lis sur internet c'est quand est ce qui va être approuvé je n'ai encore aucunement lu d'avis de personnes qui dirait que potentiellement il pourrait être refusé attention donc parce que pour le moment on peut pas écarter la possibilité qu'il soit refusé il ya tellement d'attentes sur le fait qu'il soit approuvé cet etf bitcoin que si jamais il venait être refusé à mon avis ça ferait une catastrophe sur les marchés ça ferait beaucoup de déception et beaucoup de baisse s'il est accepté alors en principe vous savez qu'on dit que le une information elle est pricé sur les marchés ça veut dire qu'il ya tellement d'attentes que finalement c'est déjà dans les cours le problème c'est que le bitcoin ça reste très retail encore et je pense qu'il va y avoir quand même un mouvement de hausse on aurait été sur un marché traditionnel l'effet d'annonce je pense qu'il aurait déjà été pricé qui aurait pas forcément provoqué de hausse maintenant on est sur un marché très retail avec des investisseurs qui n'anticipent peut-être pas autant que les institutionnels et du coup peut y avoir quand même un effet d'annonce et une hausse donc le premier objectif si jamais alors là bien sûr on peut parler de cassure mais ce qui va être le driver le market mover du bitcoin ça va être cette annonce de tf la semaine prochaine donc le premier objectif ça va être 47000 à mon avis très facilement atteignable et après deuxième objectif 51 52 000 donc voilà pour pour le bitcoin si jamais l'ETF est accepté si jamais l'ETF est refusé à mon avis on va très rapidement descendre à 41000 qui sera le premier support voire même peut-être plutôt 37 voire 35000 attention donc en cas de déception potentiel dépréciation de la valeur du bitcoin tout va se jouer alors là bien sûr je vous montre le graphique mais mon avis ça n'a pas trop de sens de faire de l'analyse technique ça va surtout être l'effet d'annonce tant attendu sur cette tf bitcoin qui va driver plus que les supports résistance maintenant on peut toujours se calquer sur l'analyse technique pour avoir des idées d'objectifs de prix que ce soit à la hausse ou à la baisse voilà grosso modo n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions en commentaire de la vidéo pareil ici alors hop on va mettre aussi alors j'ai pas les théories mais c'est bon bref ici ici bah pareil les niveaux alors mon avis les théories beaucoup suivent les mouvements du bitcoin ici c'est assez intéressant on est allé vraiment plus que testé le support ici à 2100 mais sans parvenir à le casser et finalement probablement que tout au long de la semaine prochaine on va évoluer entre ce support et cette résistance si jamais on devait avoir une bonne nouvelle sur le sur le bitcoin à mon avis ça ira peut-être chercher les 2700 c'est pas impossible en cas de mauvaise nouvelle oui on retournera peut-être à 2000 c'est possible 2100 voire même 2000 ouais je pense que ça va à mon avis un tout sur l'ethereum va se jouer aussi sur l'annonce des etf bitcoin sachez qu'il ya aussi des demandes de tf ethereum donc je pense qu'il ya beaucoup d'attentes sur cette etf sur l'ensemble du marché crypto le snpi 500 alors le snpi 500 bas on est on a clôturé sur cette zone de support ici à 4700 on va dire plus ou moins presque 4700 on va voir à l'ouverture est ce qu'on ouvre en dessous à ce moment là on peut anticiper une chute jusqu'à 4600 si on ouvre dessus et qu'on est que le support fait son rôle de support on pourrait peut-être remonter à 4800 il n'y a pas il ya plus d'objectifs parce qu'on est sur des plus hauts historiques donc est ce qu'on va j'avais proposé un sondage sur sur les réseaux sociaux est ce qu'on va pas atteindre 5000 d'ici la fin de l'année oui c'est possible maintenant ici on a quand même beaucoup de support et potentiellement qui pourrait en cas de baisse constituer des opportunités d'achat donc si jamais ça venait à baisser opportunités d'achat 4600 opportunités d'achat 4500 opportunités d'achat 4400 c'est pratiquement tous les 100 points les supports résistants ce qui coïncide bien avec les chiffres ronds qui ont toutes leurs importances ici sur sur les indices voilà donc bah voilà on va voir si on si on casse ici qu'on revient à 4600 opportunités de long short nasdaq nasdaq que je me suis bien amusé sur nasdaq cette semaine sur mon compte j'ai fait quelques trades spéculatifs j'ai vendu par ici j'ai dû vendre à à 16 1690 de mémoire pouvoir regarder après sur mon compte si vous voulez et j'ai pris mes profits un petit peu plus bas à 16400 et quelques où j'ai fait des beaux profits j'ai pas vendu au plus bas mais j'ai fait des beaux profits et l'appareil on s'est arrêté sur une zone qu'on pourrait considérer comme une zone de support il faudra voir un peu pareil qu'avec le slp 500 si on va ouvrir au dessus et qu'on va potentiellement revenir sur les 4000 sur les 16000 pardon 900 où est ce qu'on va clôture en bas moi alors pour pour ceux qui font du long terme toutes ces zones de support c'est potentiellement des zones d'accumulation sur que vous pouvez vous positionner à l'achat pour le long terme si vous êtes très d'or ça va ça peut être pour les shorts et pour les positions short des zones d'objectif donc ici 16000 et 16300 16000 15800 voilà j'en ai beaucoup plus que sur mon analyse ici que j'ai partagé ici c'est normal je n'ai pas tous mis ici c'est où ici ici et c'est une piece à 100 nasdaq j'ai presque mis tous les supports résistance ici je n'ai pas tout à fait tous mis mais presque tous ici j'en ai plus voilà c'est un peu le premium de ceux qui suivent mes vidéos en live vous avez plus de niveaux donc bon on a quand même bien corrigé si on regarde le s&p 500 et le nasdaq on a quand même bien corrigé au cours de la première semaine de janvier après c'est normal on a fait une une performance au mois de décembre de 20% donc une petite correction de deux trois pour cent c'est pas affolant sur le dos on est dans un scénario qui est très différent on a corrigé beaucoup moins on est sur on est sur quasiment les plus hauts historiques on n'a pas aussi là encore une fois comme on est sur des plus hauts historiques on n'a pas de zone de résistance comme objectif là ça va être très simple sur le dos alors pourquoi le nasdaq et le s&p 500 ont corrigé très sincèrement je pense que c'est la valeur tech qui ont pénalisé les deux indices américains le dos étant moins exposé sur les valeurs tech il a été moins pénalisé alors là ça va être très simple qu'est ce qui va se passer sur le dos soit on redescend à 36 400 et on est emporté en fait par cette balle de par cette vague de baisse donc les shorteurs pourront prendre 14 16 mille 36 mille 500 points comme zone d'objectif les acheteurs comme zone d'opportunité d'achat si jamais on ouvre dessus qu'on repart à la hausse ben là c'est potentiellement une belle envolée des cours qui est qui pourrait être attendu voilà en gros vous avez à peu près tout sous les yeux j'ai pas grand chose à rajouter ici il ya une erreur sur le support des fois vous savez j'en ai tellement de lignes que hop des fois je les modifie sans faire exprès et des fois il faut que je les remettre bien comme il faut voilà globalement ici on est comme ça qu'à 40 alors qu'à 40 qu'à 40 vous savez cette zone ici de support j'avais partagé sur facebook sur twitter x pardon et linkedin je voulais partager le graph en vous disant tiens est ce qu'il n'y a pas une opportunité d'achat moi je les saisis j'ai acheté à 7350 comme ça c'est une 370 peut-être j'ai pas pris tous les moves haussiers mais j'ai pris une bonne partie du move effectivement quand on commence à se rapprocher de cette zone est ce qu'il n'y a pas une opportunité du coup d'achat et effectivement il y avait une opportunité d'achat là visiblement on est allé tester le support on n'a pas on n'a pas franchi d'ailleurs on pourrait le mettre en plus important ce support maintenant potentiellement sur le cas qu'on pourrait cette semaine revenir sur les 5600 c'est pas impossible bien que faudra voir l'ouverture ce qui va se passer si jamais on casse si jamais on parvient quand même à casser le support ce sera direction 7200 donc tout va se jouer ici vu décidément j'ai oublié aussi vous montrez le cnp ancien sur pro real time on revient sur le cnp désolé j'ai oublié c'est dimanche après midi s&p s&p ici bah voilà ça va être vraiment le niveau majeur ici ainsi on casse ces 4800 on va potentiellement aller très très loin ici c'est 4300 et 5 3500 à mon avis on pas près de descendre à 3500 quand même je l'espère nasdaq c'est à peu près même même configuration or ça ça à la limite je passe très vite parce que c'est des supports résistances qui sont tracés automatiquement avec l'algorithme de de pro real time web donc vous voyez pas besoin vous pouvez le faire aussi à la maison n'est pas besoin d'avoir mes tracés ces tracés qui sont automatiquement tracés par prt là ils nous mettent une un support à 34 1600 moi ici sur le dos je disais quoi 34 mille combien 34 mille six 500 34 mille 500 ça correspond à peu près à cette zone là ouais pour moi par contre ici on n'est pas sûr de voir et sur le cac 40 qu'est ce qu'ils nous mettent alors ça c'est une erreur il faut que je le supprime sur le cac 40 ouais la grosse 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 zone de résistance avec la zone la zone plus historique bon ben voilà on va très certainement évoluer dans ce dans ce range sur le sur le dax on est dans un scénario assez similaire à celui du cac 40 il y avait une opportunité d'achat ici on serait certainement évolué de toute façon les indices se ressemblent quand on regarde le s&p 500 et nasdaq et le cac et le dax ça se ressemble quand même beaucoup le foot si quant à lui est un petit peu différent là on est vraiment sur un support sur une résistance importante on n'est pas parvenu à la franchir là on est à nouveau sur une zone de support que j'ai pas tracé mais on peut on peut la assez facilement l'identifier si jamais on arrive à parfumir à casser cette zone de résistance bon là on direct à 7900 points à l'aise par contre c'est vrai que là on est plutôt en train de se diriger vers les 7500 points peut-être qu'on va aller tester les 7500 points avant de repartir à la hausse en tout cas là on est vraiment très proche d'un niveau de résistance majeure l'euro stock c'est presque un copier-coller du cac et du les dac il n'y a pas grand chose à rajouter on va je pense évoluer dans cette zone là si on regarde les trois franchement mais on est sur sur du quasi copier-coller lors 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 on est sur une petite zone de support on a du mal alors avec l'or on a du mal à casser les 2000 ici les 2076 dollars longs ça veut pas ça veut pas casser ça veut pas ça veut pas ça veut pas même c'est une grande mèche ici qui est venu tester les nouveaux plus hauts historiques ça veut pas casser ici on est sur une mini sur un mini support on va voir comment ça va ouvrir ce soir parce que lors ça va commencer à côté ce soir contrairement aux indices européens qui vous demain matin on va voir comment ça va commencer à côté à mon avis on peut descendre jusqu'à 2000 dollars jusqu'à ce niveau de support important bien que ce niveau de support pourrait peut-être permettre un tout petit rebond vers les 2070 mais à mon avis la zone d'achat ça va être ici encore une fois s'il ya des événements macroéconomiques majeurs on peut monter à 2000 2100 2200 je pense à l'aise pas macroéconomique pardon géopolitique si parce que ce qui a créé cette grosse hausse et les inquiétudes avec le conflit israélo-palestinien on a quand même pas mal de pression géopolitique que ce soit en israël palestine avec l'iran qui s'en mêlent que ce soit en mer rouge avec le yémen que ce soit avec la chine et taïwan les élections de taïwan qui vont avoir lieu là très prochainement au mois de janvier je crois que c'est le 16 janvier si je dis pas de bêtises qui risque de mettre le feu aux poudres entre les airs avec les relations entre la chine et taïwan et dans dans la boucle les états unis la guerre en rue en ukraine russie qui est toujours présente bref lors lors c'est la géopolitique un qui drive à mon avis plus l'or qu'autre chose le pétrole le pétrole en zone le pétrole s'est un peu ressaisie on était allé descendus jusqu'à 67 dollars ça restera à mon avis le support majeur des prochains mois là on est en train de se rapprocher de la zone des 75 si on parvient à casser 75 prochain objectif 78 83 89 92 enfin on est quand même très loin on est encore très loin des plus hauts qu'on a connus au mois de septembre dernier je vais vous dire d'autres soyez prudents en trading l'année a commencé quand même avec pas mal de volatilité une première semaine de janvier baissière mais faut pas s'inquiéter plus que ça c'est vrai qu'on a tendance à dire que la première semaine que les premières semaines le premier mois de l'année marque le pas pour l'ensemble de l'année là c'est vrai que sur la première semaine on est quand même sur une semaine de baisse les indices surtout cac 40 a pas mal baissé le s&p 500 et l'asdaq aussi mais pas d'inquiétude ça fait suite à un mouvement aussi fulgurant du mois de décembre plus de 20% sur les indices américains presque 15% sur les indices européens donc c'est normal que ça corrige un peu c'est c'est pas c'est pas dramatique maintenant il faudra suivre cette semaine ce qui va se passer est-ce qu'on va parvenir à à ce que les supports fassent leur travail et qu'on reparte à la hausse ou est-ce que ça va continuer à la baisse tout dépendra bien sûr de ce qui va se passer j'ai pas le bout de le cristal mes analyses c'est simplement factuel je vous montre ce que je vois je vous décris ce que je vois je vous partage ce que je vois aussi sur les réseaux sociaux que vous pouvez aussi vous même aller regarder mes analyses sur mon profil trading vous il partagé et décrypté par vous même ce que ce que je vous montre je montre pas ce que je vous montre c'est pas sorcier c'est juste les niveaux majeurs à traiter et concrètement avec ça normalement vous n'avez pas besoin d'indicateurs vous n'avez pas besoin de 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 grand chose d'autre pour réussir à bien anticiper les mouvements des marchés et à faire de l'argent si vous êtes trader voilà je vous souhaite à tous un excellent fin de week-end et on se retrouve la semaine prochaine n'oubliez pas de vous abonner quand même sur mon twitter sur mon facebook parce que entre chaque vidéo que je fais sur youtube chaque semaine je partage comme je l'ai fait cette semaine des petites annuces en me disant tiens là on arrive sur une zone il ya peut-être un moment peut-être un achat possible à faire et ceux qui ont pu saisir cette opportunité ils ont pu faire des sous je vous souhaite donc une très bonne fin de week-end et à bientôt